Delphine Ernot, née en 1966 à Bayonne, a fait toute sa carrière à France Télécom, devenue Orange, avant de devenir la patronne de France Télévisions. Elle est diplômée de l'école centrale de Paris. Elle rentre à France Télécom en 1989 comme analyste financière et sera tour à tour ingénieur économiste, directrice de la communication et enfin directrice générale en 2011. A la surprise générale, le 23 avril 2015, Delphine Ernot est élue par les membres du CSA, le conseil supérieur de l'audiovisuel, à la présidence de France Télévisions pour une durée de 5 ans. Cette nomination cause une intense polémique car elle n'a jamais été journaliste et n'a jamais dirigé de médias. Elle est dénoncée comme une preuve supplémentaire de la mainmise de l'entre-soi politico-économique sur le monde médiatique et notamment sur les médias publics. Olivier Schramecq, président du CSA, a en effet changé la procédure d'usage le jour du scrutin, ce qui a permis de favoriser l'élimination de candidats plus sérieux. Une plainte pour abus d'autorité et trafic d'influence a été classée sans suite par le parquet de Paris en juillet 2016 et le reconduite pour un second mandat en juillet 2020. Delphine Ernot n'est pas encartée dans un parti. Cependant, une partie de son entourage est très marquée à gauche. Son directeur de cabinet, Stéphane Sidbon-Gomez, était conseiller de Cécile Duflot au ministère du Logement. Son assistante, Catherine Bessis, est conseillère municipale à Paris et militante PS. Son conseiller en communication, Denis Pingot, est un visiteur du soir de François Hollande. Membre du club Le Siècle, elle a un fil rouge dans son action. Évincer le mal blanc. Pardon, je me suis trompé. Ma prononciation est défectueuse. Éliminer le mal blanc, le mal blanc de l'antenne et de tous les services de France Télévisions. Je cite sa déclaration, surprenante, sur Europe numéro 1 le 23 septembre 2015. Je cite, il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, raisonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'homme blanc de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. Elle réitère sur Le Monde en novembre 2020. Je cite, d'après le CSA, les personnes perçues comme non blanches représenteraient environ 25% de la société française contre 15% à la télévision. On a un énorme rattrapage à faire. Ce sera le fil rouge de mon nouveau mandat. Fin de citation. 200 ou 300 000 migrants extra-européens s'installent en France chaque année. Delphine ne va pas manquer de candidats. 5.